Bonjour Olivier, c'est une info qui nous pendait au nez, mais voilà, qui est officialisée, il n'y aura pas match ce week-end. Alors, dans les médias, ça change quoi ? Ça change, ça ne nous arrange pas déjà, c'est clair, parce que certainement ce match sera remis en semaine. On sait très bien qu'après on va enchaîner une semaine à trois matchs, c'est toujours un petit peu plus fatigant, il y a des risques de blessures. Donc sur cette affaire-là, c'est vrai que ça ne nous arrange pas du tout. Après, bon, on va se réorganiser pour l'entraînement, ça, il n'y a pas de soucis. Mais effectivement, on est un peu déçu de ne pas jouer ce week-end. Les joueurs ne sont pas très joyeux ? Non plus, parce qu'on travaille toute la semaine pour jouer le week-end. Et puis aussi, ils savent très bien que quand on a un match en milieu de semaine, ils sont beaucoup plus fatigués. Ils peuvent être aussi un peu moins performants, ils en sont conscients, donc ils ne sont pas spécialement contents de cette annonce. Dans ce cas de figure, il y a un risque, mais c'est un risque à maîtriser. Celui que ça attélue un peu, voire que ça casse la dynamique. C'est ce qu'on ne veut pas, voilà. On veut garder cette dynamique-là et on sait très bien que par rapport à notre effectif et tout ça, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de blessés et trop de fatigués. Ça, c'est clair. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, on est dans une période aussi qui est comme ça, qui est trouble. Ce n'est pas évident. Donc, ce que je viens de dire aux joueurs, c'est qu'on doit s'adapter. On doit s'adapter. On est déçus, mais on s'adapte à la situation quoi qu'il en soit. Il faut rester très positif. Voilà, s'adapter sous le soleil quand même. Merci beaucoup, Olivier. Merci.